On les voit hélas un peu partout, sur les bords des routes ou en centre-ville, comme ici à Périgueux. Les masques chirurgicaux censés nous protéger ont envahi l'espace public. La France en consomme 150 millions par semaine, l'équivalent de 40 000 tonnes de déchets chaque année. Question, sont-ils recyclables ? À ce qui paraît qu'on peut en faire beaucoup de choses, des choses très utiles je crois. Je ne sais pas s'ils peuvent se recycler avec d'autres textiles ou d'autres, voilà, mais faire des bornes dédiées peut-être. Et des bornes pour recueillir ces fameux masques, il en existe vraiment. Installés mi-août, voici les premières livrées, comme ici, à Pompore. Elle est à moitié pleine, donc effectivement les gens s'arrêtent, ils n'hésitent pas. Je pense que ça a pris, il va falloir du temps, mais ça avance. À Pompore, une seconde borne a été installée devant l'école du village. Il y a beaucoup de parents qui viennent le matin et le soir récupérer leurs enfants, donc ça leur laisse la possibilité de déposer leurs masques dans la borne de recyclage. Et par ailleurs, on utilise énormément de masques au sein de l'établissement scolaire, et donc tous les masques sont aujourd'hui recyclés. Ces bornes, c'est le syndicat départemental des déchets qui les propose aux mères, qui doivent payer 12 euros pour 300 masques traités, des masques qui finiront en matière plastique ou sous forme textile. Soit c'est du métal ou soit c'est du plastique. Donc c'est vrai que l'entreprise qui va valoriser ça va d'abord séparer les différents éléments pour pouvoir valoriser ce qui est intéressant, c'est cette matière intissée au milieu. Nous, le choix a été fait de s'orienter vers une usine qui les transforme en vêtements. Pour l'instant, seules 21 communes ont accepté ces bornes dédiées aux masques à recycler. Merci. Merci. Merci.